bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selly guérisseur magnétiseur en Suisse tout d'abord êtes-vous bien abonné à ma chaîne youtube si c'est pas le cas merci de le faire car cela me permet réellement d'avancer ensuite si vous appréciez ma vidéo n'oubliez pas de la liker c'est super cool et sous la vidéo vous trouverez les commentaires avec mon site internet mon numéro de téléphone ainsi qu'un lien pour Sophia Wayans une très bonne tarologue aujourd'hui nous allons parler d'Alfred d'Alfredo de Fred de Frédéric d'Alfredine pour dans notre série des prénoms au niveau de l'étymologie cela veut dire tout ou paix dans cette famille la chose primordiale c'est l'anticipation il faut tout prévoir pour échapper au malheur le transposé biologique se manifestera dans des grossesses prématurées tout faire avant le moment prévu c'est aussi vibrer à une question de temps et donc de thyroïde prévoir raconte dans l'histoire familiale la peur d'être vu on cherchera alors une relation amoureuse cachée n'ayant jamais été dévoilée cette mémoire se cristallisera au niveau du nerf optique Alfred sera marqué par la difficulté de s'établir et aura du mal à répondre à ses propres besoins cette difficulté le renverra à de l'ingratitude généalogique et augmentera son désir de se réconcilier avec l'histoire familiale son insatisfaction permanente et sa demande de reconnaissance l'empêcheront de voir l'amour que son entourage lui porte c'est dans la culpabilité qu'Alfred se sentira tributaire d'une dette impossible à payer et aura la sensation d'être redevable il sera toujours dans l'avoir et jamais dans l'être et c'est dans le paraître qu'il fera illusion son besoin de pacifier la rancœur familiale le fragilisera au niveau pulmonaire et on cherchera les antécédents de pathologies vésiculaires dans une famille où le pardon sera difficile c'est avant tout en recherchant un enfant mort-né que l'on comprendra cette difficulté ou des souffrances de l'accouchement avec des mémoires de danger pendant le travail bien sûr Alfred répercutera cette information au premier degré et se sentira entravé dans sa vie professionnelle il se donnera pourtant de la peine pour montrer ses aspirations et sera dans l'attente d'un jugement pour une faute qu'il n'a pas commise Alfred cherchera un avis cette mémoire d'enfant non désiré le marquera dans la difficulté de mener ses projets et ses plans à long terme dans la famille on recherchera celui ou celle qui est en rupture avec la religion ou la foi Alfred aura une grande difficulté à montrer sa joie et on cherchera alors les amours déçus dans la généalogie la mission de ce prénom raviver la flamme et l'amour de la vie de ses ancêtres au niveau du langage des oiseaux Alfred n'exprimera jamais ce qu'il a vraiment envie de dire du coup il aura toujours la sensation de ne pas être écouté on trouvera d'ailleurs dans ce besoin l'absence de communication avec la mère Alfred se réfugie sans cesse dans l'illusion d'un monde en infantile et il reste dans son imaginaire tant sa tâche lui paraît difficile c'est avec une mémoire de septicémie que l'on retrouvera ce programme nous continuons avec le tirage des trois cartes qui vont nous donner l'orientation divine l'énergie et les possibilités futures la première carte est dévoiler votre lumière qu'êtes vous censé faire contentez vous d'être vieille âme allez au travail dévoilez y la lumière témoignez de la compassion envers ceux qui vous entourent rentrer chez vous auprès de vos proches qui ne croient peut-être pas tout cela mais ne les jugez pas montrez vous plutôt compatissant à leur endroit car vous portez en vous un fragment de Dieu cette carte constitue un exemple de plus des enseignements méthodiques et affectueux de Crion elle apporte une réponse à la question suivante comment puis-je en ma qualité de travailleur de lumière et de vieille âme transmettre aux autres ce formidable message d'espoir pour l'humanité la réponse de Crion ne correspond pas aux attentes de la plupart des gens Crion dit simplement contentez vous d'être mais cette exhortation renferme une énergie qui enseigne tout l'amour la compassion la bonté le pardon la patience ses vertus sont des catalyseurs nous dit-il en d'autres mots elles éclairent l'obscurité elles peuvent transformer tout ce qui entoure parmi vos amis vos associés les membres de votre famille il y en a-t-il qui vous trouve un peu bizarre en raison de vos convictions comment réagissez-vous quand vous êtes en leur présence par le passé vous vous défendiez peut-être vous vous tentiez de les convaincre ou bien ulcérés vous les laissiez en plan mes Crions vous dit d'oublier tout cela et de les aimer tout simplement n'essayez pas de leur donner des renseignements ou des livres ni de vous justifier offrez leur plutôt ce qu'ils n'attendent pas dévoiler votre lumière votre équilibre ils constateront tôt ou tard que vous êtes heureux même en leur présence ils verront que leurs insultes leurs remarques et leurs gestes blessants vous laissent froid ce qui arrive ensuite est le catalyseur certains d'entre vous voyant que cela fonctionne pour vous pourrait vous prendre à part et vous interroger à profusion les rassemblements obligatoires constitue selon moi le moment le plus opportun pour tirer cette carte la période des fêtes pendant laquelle vous êtes en contact force avec des gens que vous ne fréquentez plus qui ne font pas partie de votre vie c'est là un véritable test la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette situation détendez vous contentez vous d'être et observez la réaction de ceux qui étaient certains de bien vous connaître elle vous surprendra peut-être c'est un effet de l'équilibre la lumière dans l'obscurité du malentendu et des préjugés une stabilisation de l'énergie qui vous entoure de sorte que tous peuvent le la percevoir c'est la cohérence de l'amour dans un monde incohérent nous continuons avec la carte de l'énergie avec patience et planification les alfred devront avoir une certaine patience planifier les choses c'est des gens très structuré très attentif à ce qu'ils font ils ne font rien dans la précipitation ils ont besoin de réflexion vous êtes dans cette énergie là et c'est bien pour vous de continuer à le faire de cette manière au niveau des possibilités nous avons vous êtes éternel lorsque le courant de votre conscience a demandé à simplifier se multiplier se diversifier lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous vous êtes fait des étoiles des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour vous faites partie de la création vous êtes une partie merveilleuse tout d'amour et sans limite les événements les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va s'agrandir s'élargir et cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde accueillir pleinement cette perspective inspirante en clarté et confiance et votre expérience du monde va changer j'espère que ces quelques phrases et quelques mots vous permettront de d'avancer encore plus facilement je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention et vous remercie de votre attention